Au cœur du Piémont-Pyrénéen, en territoire bigorre, le petit village de Main. Un paysage vallonné où s'étend l'exploitation agricole de la famille Villeneuve. Une centaine d'hectares que Loïc parcourt chaque matin. Et là, il y a la vue des Pyrénées, normalement je me vois. Depuis deux ans, le jeune homme s'est lancé dans l'élevage de cochons bio et il y consacre beaucoup de temps. Ça va ? Bien. L'agriculture, une passion depuis l'enfance et une vocation née au lycée agricole de Beaulieu à Hoche, le lycée des joueurs de rugby. Je n'aimais pas trop l'école. Quand je suis arrivé au lycée, il y avait le rugby à Beaulieu avec tous les joueurs qu'on connaît maintenant en Dupont, en Jelon. Et pareil, les études, ça ne me plaisait pas énormément. Puis après, j'ai commencé à évoluer, j'ai fait le BTS en lien avec le rugby sur des années un peu plus longues d'études pour pouvoir m'entraîner. Je suis toujours été avec les vaches, les porcs, là, je vois que ça ne me dérange vraiment pas de passer du temps avec. Les volailles, pareil. On adore les animaux, nous, ici, on y passe vraiment beaucoup de temps. Et chez les Villeneuves, l'agriculture est une affaire de famille, tout comme le rugby. Ancien joueur, le père de Loïc a toujours accompagné la carrière sportive de son fils. Ici, à la campagne, on n'a pas énormément le choix de sport. Donc, la passion a été vite transmise. Après, niveau minime, il a fallu partir à Tarbes, deux fois par semaine, voire trois quand il y avait match. Et de suite, mes parents m'ont permis de faire ça. Quand il a fallu aller à Hoche, je n'avais pas le permis au début. Pareil, ils ont tout posé, ils faisaient les allers-retours pour m'emmener à Hoche aussi, sans me poser de questions. Après une saison décevante l'an passé en Fédéral 1 à l'Anne-Nousan, Loïc a choisi de revenir à Hoche, son club de cœur. Trois fois par semaine, à l'issue de ses longues journées de travail à la ferme, il doit faire une heure de route pour aller s'entraîner. L'hiver, ce n'est pas évident parce qu'il fait nuit tôt. Encore les trajets allés, ça va, mais c'est surtout les retours. Pour peu qu'on ait fait du physique au rugby ou on est un peu crevé, il vaut mieux dormir sur Hoche que rentrer. Donc il y a toujours quelqu'un pour m'accueillir à la ville. Malgré la fatigue, le troisième ligne du RCA loupe rarement un entraînement. Son tempérament et son leadership font du bien à l'effectif. Des qualités appréciées par Grégory Mankarska, qui le connaît bien. Loïc, commande ce que vous voulez. J'apprécie, mais comme je dis, je ne suis pas indulgent avec lui. Donc tout ça, il faut que j'y aille passer une journée avec lui pour que je me rende compte que c'est lourd pour lui. Mais je le sais. Toutes les équipes ont Loïc Villeneuve, agriculteur. Et moi, je suis content de l'avoir. Loïc, lui, espère bien vivre une nouvelle aventure avec ses coéquipiers et accompagner le RCA dans sa reconquête.